Salut à toutes et à tous. Vous en avez probablement entendu parler, il y a un projet de loi sur le travail porté par la ministre Myriam El Khomri qui a été annoncé par le gouvernement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sacrément controversé. En effet, beaucoup s'en indignent. Déjà, il y a nous, avec le hashtag « On vaut mieux que ça » sur lequel je reviendrai à la fin de la vidéo. Il y a aussi cette pétition « loi-travail.lol » sur laquelle, le site me fait rire, sur laquelle il y a eu plus de 100 000 signatures en moins de 24 heures. Et il y a les syndicats qui envisagent enfin de bouger. Bref, on a là tous les éléments pour voir émerger une contestation face à ce gouvernement qui se fiche de nous depuis 2012, tout simplement. Et on a souvent l'occasion sur cette chaîne de parler de politique, de démocratie. Et vous demandez souvent « Bah oui, mais les solutions, bah oui, et du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? » Vous voulez des solutions ? Vous voulez du concret ? C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Et effectivement, cette loi, elle est dégueulasse, elle est sale de chez sale. Je ne vais pas revenir en détail sur tous les points du projet, parce que comme je l'ai dit, le site lointravail.lol met bien en avant les différentes mesures qu'il propose. Donc n'hésitez pas à aller dessus pour vous renseigner et pour signer la pétition au passage. Non, mais par contre, quand même, il faut souligner deux choses assez essentielles. La première, c'est qu'on enterre complètement les 35 heures en facilitant l'augmentation du temps de travail. Ce qui, du coup, est déjà un recul énorme et évident, mais en plus, ce n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire, alors qu'on manque déjà cruellement d'emplois. Et la seconde, c'est qu'on détruit complètement, au calme, le droit du travail. Puisque désormais, ce sont les accords passés au sein de l'entreprise qui primeront sur le droit. Alors que jusque maintenant, c'était seulement si c'était favorable aux salariés. Et ça va à des degrés, mais à des proportions qui sont complètement hallucinantes. On va jusqu'à rogner sur les temps de deuil. Et c'est dommage, parce que là, vu qu'on enterre le droit du travail et les 35 heures, on va en avoir besoin des journées pour faire notre deuil. Parce qu'il faut bien se souvenir que quand on vous parle de négociation ou de dialogue au sein d'une entreprise, on se fout littéralement de votre gueule. Et ça, n'importe quel employé sait très bien de quoi je parle. Quand j'étais caissier à Hyperu, quand on me disait « Tu bosses le dimanche ? » Je disais « Oui, on négocie avec moi pour bosser le dimanche. » Mais si je disais non, on allait commencer à me regarder de travers, on allait commencer à me faire pression, on allait commencer à menacer peut-être de me licencier. C'est comme ça que ça fonctionne, les négociations dans les entreprises. C'est pour ça que le droit du travail était si essentiel. C'est parce qu'il permettait de nous protéger face à des abus comme ça. Mais là, maintenant, on ne pourra plus. Mais ce que je tiens surtout à dire dans cette vidéo, c'est que même si ce projet de loi vous choque, il ne doit être que le point de départ de votre énervement. Car, et je suis prêt à mettre ma main à couper, il y a fort à parier que le gouvernement reculera en partie sur ce projet de loi. Et cela ne veut pas dire qu'on ne se sera pas fait avoir, puisqu'on est dans la suite logique des lois Macron, des cadeaux qu'ont fait le CICE aux entreprises sans leur demander de garantie en retour, ou de tout simplement l'ensemble de messages et d'idéologies qu'on se tape à longueur de journée qui nous racontent que la croissance va faire le bonheur, que la croissance va arrêter le chômage, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Et on reviendra sur ça très prochainement sur la chaîne. C'est pourquoi quand on fait l'addition des foutages de gueule, que les syndicats ne se sont jamais réellement bougés, que la voie à Macron est passée en 49-3, et de toute manière, même on pourrait dire presque toutes les décisions et tous les projets qu'ont fait ce gouvernement qui se dit de gauche, et bien là, c'est peut-être le temps d'arrêter les conneries et de se bouger. On est assommé depuis 2012, en partie parce que les syndicats ont du mal à réagir face à un parti qui se dit être dans leur camp. Alors attention que je sois bien clair, ce n'est pas le concept de syndicats que je critique en soi, mais bel et bien ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous avez commencé vos études il y a 4 ans à peu près, vous n'avez probablement jamais vécu de mouvement étudiant, ce qui est un peu un comble quand même, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est pour ça que quand je vois aujourd'hui l'UNEF qui commence un peu à gueuler, alors qu'en général, ils sont complètement à l'ordre du PS, ou que je vois la SFDT qui très timidement critique le texte, je me dis que c'est le moment de bouger pour les forcer à se bouger le cul. On a tout entre les mains pour lancer un putain de mouvement. L'énervement, le temps, des perspectives d'avenir qui sont de toute façon nulles. Autant foncer maintenant, après il sera trop tard. 10 ans après le CPE, il va falloir bouger à nouveau, et plus fort. Et notre révolte ne doit pas concerner que cette loi. Nous devons profiter du choc créé par ce saccage pour demander plus. Il ne faut pas oublier que le CPE a été une semi-réussite. Certes, on l'a battu, mais derrière, toute la société qu'il symbolisait a gagné. Un an plus tard, Sarkozy a été élu, et 6 ans après, Hollande, avec la suite qu'on sait. C'est pourquoi j'insiste et je dis que nous avons déjà probablement gagné contre la loi El Khomri. La lutte contre cette loi doit être le début d'une lutte contre le système tout entier. Il est de toute manière déjà bien bâti avec les lois Macron et tout le reste. C'est contre tout ça que nous devons nous battre. Parce que là, soit ils sont complètement fous de nous proposer ça, soit, en fait, ils sont très malins et c'est une jolie manœuvre pour, en fait, reculer et dire « Ah, mais non, vous voyez, nous, on est un peu de gauche » et créer la fausse opposition qu'on connaît bien en 2017 par rapport à la droite dure. Et il faut toujours se méfier de l'ennemi, surtout quand il essaye de nous avoir comme ça. C'est pour ça, profitons du vent de contestation qui souffle actuellement pour lancer le début de cette lutte. On n'arrivera pas à tout résoudre en une manif, ça c'est sûr. Mais là, c'est le moment, c'est le moment de lancer, de commencer, de débuter. Il faut se retrousser les manches et y aller. C'est pour ça, syndicats ou non, bougez. S'ils font les timides, c'est pas grave, ils nous rejoindront une fois qu'on sera dans la rue. Surveillez ce qui se fait sur Facebook, il y a des appels à la grève un peu partout. Je sais qu'il y a quelque chose le 9 mars, je mettrai lien dans la description. Mais surveillez bien tout ce qui peut émerger. Si vous êtes étudiant, syndiqué ou non, essayez de mobiliser les autres élèves, de faire des grèves. Et pendant que vous bloquez, en profitez pas pour faire la grasse math. Profitez-en pour lancer des initiatives, pour faire de l'éducation populaire, pour projeter des films, pour faire des cours différents. Je sais pas, mais soyez inventif et créez des moments, créez de la politique, créez de l'action. Et j'insiste, c'est maintenant. Si on tardera trop, on n'y arrivera jamais. C'est pas en 2017 qu'on pourra le faire. C'est pour ça, c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est maintenant qu'il faut changer les choses. C'est maintenant qu'il faut leur montrer qu'on vaut mieux que ça. Mercredi est sorti Merci Patron, un film de François Ruffin du journal indépendant Fakir. Ce petit journal de 6 000 abonnés seulement a permis à un couple de taxer 40 000 euros et un CDI à Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches et puissants de France. Allez voir ce film parce qu'il montre très concrètement à quel point il est facile de gagner à partir du moment où l'on essaye. Bernard Arnault a gagné 9 270 millions d'euros en 2015, soit l'équivalent de 463 000 années de salaire du moindre employé de base de ses usines, cotisations comprises. Vous savez, ces fameux salaires qui coûtent trop cher et qui justifient parfois des licenciements de masse. Et le pire, c'est que ce n'est pas le seul actionnaire du groupe LVMH à gagner des salaires équivalents. Le film montre que c'est possible, que ces gens-là ont la trouille en fait que le peuple sache ce qu'ils font vraiment. Et surtout qu'ils sont faibles, ils savent pertinemment que nous sommes plus nombreux qu'eux. Ils ne sont même pas réellement légitimes. Déjà, qui peut prétendre mériter 9 milliards d'euros par an ? Il y a forcément quelques milliers de personnes qui ont donné leur force de travail, qui en sont responsables aussi. Le moindre ouvrier qui travaille toute la journée en Bulgarie pour fabriquer les costumes Kedzo a certainement plus fait pour sa fortune et plus travaillé que lui, au bout du compte. Sans Bernard Arnault, le groupe LVMH marcherait très bien, sans ses employés, beaucoup moins. À moins qu'ils suivent une formation accélérée de couture, je ne sais pas, moi. On ne peut même pas dire de lui qu'il a été un capitaine d'industrie. On ne peut pas comparer ces gens-là avec des patrons de PME, par exemple. Puisque tout ce qu'ils se contentent de faire, c'est d'acheter des parts dans des entreprises, de les dégraisser au maximum pour maximiser leurs profits, quitte à détruire des milliers de vies. C'est comme pour les guignols au gouvernement. Ces gens-là essayent de nous faire croire qu'ils sont légitimes. Ils font tout pour entretenir en permanence leur légitimité. Mais ils n'ont pas plus de légitimité qu'un autre. Comme je le dis, je ne pense pas qu'un ouvrier bulgare dans les usines Kenzo a moins de légitimité que Bernard Arnault. À mes yeux, il en a peut-être même plus que lui. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que c'est ce que démontre ce film. Si on comprend ça, si on arrête d'avoir peur d'eux, c'est eux qui vont avoir peur de nous. Parce que nous, on est 99% et eux, ils ne sont qu'une petite, une minime minorité. Et donc forcément, on a plus de poids qu'eux, on est plus fort qu'eux, on est véritablement puissant à côté d'eux. Depuis trois ans, avec Doxa et les face caméra, je parle de ce qui va mal, de ce qui pourrait changer. Aujourd'hui, si on s'y met tous ensemble, on peut vraiment bouger. Je le sais, on va y arriver, on va gagner contre ce projet de loi. Et quand on sera dans les rues, on ne va pas simplement se contenter des miettes qu'ils voudront nous jeter pour nous calmer. Le projet de loi El Khomri est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce serait cool d'en profiter pour vider tout le vase qui va avec et de l'exploser pour de bon. C'est une mobilisation d'un nouveau genre et sans précédent qui s'annonce aujourd'hui. La popularité exceptionnelle de notre hashtag « On vaut mieux que ça » démontre cela. Nous n'avons plus besoin de fonctionner dans le cadre limité et fermé des syndicats et des partis dans lesquels nos voix sont trop souvent étouffées au bénéfice de leurs intérêts. On est le peuple. C'est vous, c'est moi, c'est nous, bordel. Nos voix comptent bien plus que ce que nous croyons nous-mêmes et il est temps de les faire entendre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous bouger parce que là, c'est quand même un petit peu important ce qui est en train de se passer. Évidemment, je rappelle que je fais partie du collectif de vidéastes à l'origine du hashtag « On vaut mieux que ça ». Je vous mets ici la vidéo commune que l'on a faite sur YouTube. De toute façon, les liens, tous les liens, page Facebook, Twitter sont dans la description. N'hésitez pas à vous emparer du hashtag et à discuter des conditions de travail que vous subissez déjà et à dire que vous valez mieux que ça. Sachez aussi que je travaille depuis un mois sur le thème du travail et que ce n'est pas une, mais quatre vidéos qui vont arriver sur la chaîne autour de cette thématique-là. J'aimerais en sortir une par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page Facebook pour ne pas les rater. Ensuite, je précise que je suis Toulousain et que je suis ouvert à toutes les demandes de conférences, de manifs, de rassemblements, de ce que vous voulez. Donc, les Toulousains, n'hésitez pas à me contacter. Je peux aussi me déplacer moyennant, défraiement, un simple défraiement. Sinon, il y a des gens du collectif qui sont un peu partout en France. Il y a Histonie qui est à Nantes, par exemple. Il y en a qui sont à Paris. Donc, n'hésitez pas à contacter le collectif si jamais les facs sont bloqués, si jamais vous voulez faire des conférences à Sciences Po, si jamais vous voulez faire des choses comme ça. C'est important de le faire. Moi, je suis totalement ouvert pour ces choses-là, donc n'hésitez pas à me contacter. Je tiens également à remercier tous les tipeurs qui me permettent de continuer mon travail en toute indépendance et de le proposer dans un format libre. Donc, si vous avez envie de prendre ces vidéos pour les diffuser, allez-y. Elles sont entièrement libres de droit grâce à la licence CC0. Et si vous voulez me soutenir, tous les liens sont dans la description pour ça. Voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine, que ce soit avec les vidéos qui arrivent. Je rappelle, 4 vidéos sur le travail ou que ce soit dans la rue avec vous. Je l'espère en tout cas. Merci à tous.